assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bienvenue dans la deuxième vidéo aujourd'hui on va terminer ce que ce qu'on a commencé la dernière fois j'espère raconte bien mais avant de commencer je voudrais nous donner un petit message comme les amis sur la vidéo il connaît des étudiants d'autres spécialités ou l'a des chimistes l'essentiel ils sont là des messages bon un étudiant ou bien un chimiste genre dirou fi bai l'combley mara comme je n'importe qui vous êtes des étudiants comme nous battre le mouche tamah et n'est pas le mouche et puis je suis pas grâce par le mouche alem la compta comme qu'a ma que expressions ka ma mari 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 launches 際 2 r I mac J'a E R LOL Il n'y a pas d'écrivain comme une chose qu'il y a de l'écrivain. Nous devons nous utiliser. Pendant qu'on est arrivée, nous avons eu l'occasion pour qu'on soit dans les étudiants. Pour qu'on soit dans les étudiants. Il faut qu'on soit dans l'écrivain. Il faut qu'on soit dans l'écrivain et qu'on soit dans l'écrivain. Il faut qu'on soit dans l'écrivain, on n'a pas d'appR tombé, on n'a pas dit. Il faut pas valer les étudiants, etc. Il faut qu'on soit dans le regarder, on n'a pas d'abandon, on n'a pas dit que vous vous dites pas que vous avez choisi la personne, que est-ce que vous êtes le Président et que vous êtes le Président, parce que vous n'avez pas eu l'avoir ou l'arrivée à la personne. Ce nefern pas Red'il yautique Ce n'est pas la compagnie Ce n'est pas la compagnie ifellant il y a pu le garder Ce n'est pas la compagnie Il faut que nous soit dans l'écrivain qu'un déroulant qu'il y ait marqué je vais casser la grade j'ai pas la compagnie Je vous remercie un tour de l'artographique Je n'ai pas pris beaucoup de faute d'orthographe Mais je n'ai pas pris beaucoup de faute de l'artographique Alors, j'ai pas le fait du français Non, je n'ai pas l'adoption Je ne s'en ai pas le français Je n'ai pas le fait de cette études Je ne vais pas lui dire Ok, c'est bon Bon, on commence Donc On qu'a passé le dernier fois ? On est arrivé ? la réaction en chimie organique qu'on appelle le substrat organique avec un réactif minéral qui a donné le résultat ou bien le produit nous avons gardé le substrat organique ou le réactif minéral puisque la base de la réaction dans la chimie organique est-ce qu'on va avoir le deuxième titre le premier titre est le milieu réactionnel le milieu réactionnel est la réaction en chimie organique il est en chimie organique en chimie analytique, chimie minérale je ne sais pas, il est dans un milieu il est dans un milieu une soluté plus solvant l'essentiel est dans un solvant très bien les réactions en chimie organique déroulent dans un solvant ou bien un déluant puisqu'il est dans un déluant ça ne veut dire pas que vous avez directement l'eau qu'il y a d'autres solvants qu'il y a d'autres solvants qu'il y a d'autres solvants qu'il y a de l'éther est très utilisé pour la chimie organique qu'il y a de l'acétone qu'il y a d'autres solvants qui ne veut pas il y a de l'eau voilà qu'il y a d'autres solvants la réaction elle prend un autre chemin pour donner un autre résultat toujours il faut mettre il faut mettre les conditions pour qu'il y a d'autres résultats les solvants sont classés en deux critères et les solvants la réaction ou bien le milieu réactionnel dans la chimie organique soit la polarité soit le caractère protique la polarité c'est quoi ? la présence d'une liaison polaire ou apolaire bon pour les gens si on a une liaison polaire supposons qu'une liaison chimique dont la liaison pour qu'on a une polarité il faut qu'on a un élément très électropositive avec un élément électronégatif pour qu'on a une polarité si l'électronégativité est égale mais il faut qu'on a une liaison polaire ok par exemple on prend par exemple N-A C-L C-L allogène l'essentiel N-A alcalin N-A les alcalin ils ont très électropositif C-L les allogènes il faut qu'on a un élément électronégatif alors il faut qu'on a une affinité électronique il faut qu'on a un élément électronégatif qu'on a un élément électronégatif Il faut qu'on a un élément électronIL Les liaisons, en général, nous avons des liaisons ioniques. C'est pour ça qu'ils sont fragiles dans un milieu diluvé, surtout à la présence d'eau. Voilà, c'est juste un peu plus court, comme par exemple, c'est ou bien n'est-ce pas? Non, O2, O2, voilà. C'est-à-dire que c'est OU, nous avons la même électronégativité entre les deux atomes. Nous avons maintenant la liaison dite apolaire. Voilà, alors le caractère ou bien le critère de la polarité. Le deuxième critère, les voix, le caractère protique. Le caractère protique, il faut connaître que, bon, on a une liaison polaire. Oui, maintenant, protique, protique, maintenant, une liaison polaire. D'accord? Mais, il y a une caractère, c'est une caractère, c'est la caractère. Ici, on a la présence d'un hydrogène lié à un groupement électronégatif. c'est qu'on a un hydrogène pour qu'on puisse la liaison protique l'hydrogène bien sûr est lié à un autre un autre un autre atome ou un groupement d'atomes ou un autre élément pour généraliser par exemple HBr, HCl H2O non, non H-O-H L'essentiel il y a un groupement électronégatif que l'hydrogène alors on distingue le milieu polaire aprotique il y a une liaison polaire mais il y a un hydrogène il y a une liaison non puisqu'il y a un alcool l'O-H il y a un groupement par ton il y a un H1 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 il y a un H2 il y a un H1 ou le milieu polaire protique l'hydrogène est lié directement avec un chlore ou bien un brome etc ou les milieux apolaires comme le benzène les alcanes le CCL4 mais il n'y a pas de chlore ou l'acétone l'acétone c'est l'acétone c'est l'acétone A O C CH3 CH3 c'est l'acétone juste pour vous donner encore plus d'informations donc les réactions en chimie organique on va nous parler le substrat organique ou bien mazel au cours d'une réaction organique le réactif minéral le réactif minéral attaque la molécule organique au cours d'une réaction organique ou bien en chimie organique le réactif minéral attaque la molécule organique il va créer des changements structurels alors il y a un changement de la structure chimique la molécule organique il va créer un changement structural dans le substrat comme celui donc il y a un changement d'une réaction de la structure chimique dans le substrat organique soit par substitution substitution ou bien un remplacement d'un élément atom ou un groupement d'atom par un autre par exemple انا عندي par exemple A n'arvid l'a y'bqa vid n'chot fi place 2 b y'a haka par exemple ch3 cl n'bidlha n'bidlha n'dair fi place ta o h hâdi hâdi y'ya la hâda y'ya la substitution j'w n'bidl haja n'chot haja fi place ta voilà l'élimination j'n'ya j'just d'o d'o f'homo w'chkein l'hadaf ta'l y'ni michi l'hadaf l'emma'na ta'l la reaction substitution elimination addition m'chma'na ta'l m'bidlha bach n'roho l'e m'e m'e ta'lham kifash yisra kishol bach m'a bach m'a t'stabek hush l'e 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 dans la molécule. Donc, on a un point de vue un site positif ou un site négatif comme ça. On a un point de vue instable. Et ça sera qui va créer une insaturation, bien une formation d'une double liaison. C'est là. Élimination, élimination directement, formation d'une double liaison. L'addition, l'addition d'un élément dans un substrat organique. Mais le substrat organique, et c'est l'arbre de l'âhmer, il faut être insaturé. OK. Je ne peux pas faire d'un élément, par exemple, l'analkane. Il y a une différence entre l'analkane et l'alcool. C'est l'essentiel. Il y a un carbone. Il y a un carbone. Et le carbone, il y a un élément. Et l'alcane ou l'alcane, il y a un double lié, par exemple. Il y a un alcane. Il y a un électron, il y a un électron, il y a un autre. Mais il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre. Mais il y a un autre. Il y a un autre. Voilà. La présence d'une double ou triple liaison est pratiquement nécessaire. Le résultat d'une réaction d'addition est une suppression d'une insaturation. D'où, un alcane il devient un alcane marachil qui, formation d'un radicat. D'où, nous, 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 avons vu précédemment, est le substrat est une molécule organique cible d'attaque mais pour avoir un comportement réactif qui nous est une cible d'attaque. Mais pour nous, 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 le comportement réactif qui est d'un substrat organique qui nous nous nous, il doit passer par un intermédiaire Formation soit d'un carbocation Soit un radical Mais pour le carbocation La formation de le carbocation Doit être dans un carbone lié à un groupement électronégatif Par ton Le carbone Le carbone Le carbocation Le carbone Il doit être de l'électronégatif Par exemple Il doit être de l'électronégatif Avec l'h O-H L Avec tout L'essentiel Il doit être de l'électronégatif Que ce carbone Très bien Il a Il ne peut être Un magasin l'essentiel 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 c radical 1,2,3 je ne sais pas n'importe quoi l'essentiel 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 n'importe quoi donc l'essentiel 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 le carbone est lié avec un groupement électronégatif que le carbone en présence d'une molécule d'eau l'essentiel 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 il y a une bombe puisqu'il rigole le carbone l'électron est lié le x le groupement électronégatif en présence d'une molécule d'eau l'essentiel il devient un pauvre en électron puisque l'électron est positif puisque l'électron est négatif c'est la formation de carbocation mais la formation d'un radical entre une liaison à polaire en présence des réactifs spécifiques les autres vidéos il y a la liaison à polaire il y a un père d'électrons ou un électron célibataire ça provoque une formation d'un radical voilà voilà la différence entre le radical et le carbocation le carbocation perd surtout le doublé électronique par contre le radical perd un seul électron de la liaison il devient radical avec un électron célibataire très bien ainsi il y a un autre critère qui influent la nature du mécanisme donc on a le carbocation voilà on a l'effet inductif ou l'effet maisomère par exemple il y a le carbocation bon il y a la stabilité et la réactivité la stabilité il y a la réactivité il y a un carbone il y a avec trois liaisons le carbocation positif il y a par exemple il y a les hydrogènes les hydrogènes les hydrogènes ils ont électropositive il y a l'électropositive il y a instable il y a il y a par exemple lié avec un c'est H3 et il y a H et il y a le CH3 il y a donneur par effet électronique ou bien par effet inductif donneur mais il y a plus il y a un peu stabilisé plus que ça le troisième le troisième il est lié avec deux CH3 ou AH AH mais هذا est stabilisé par ce carbone et ce carbone alors il est plus stable que les deux premiers ou le quatrième l'icône par exemple il y a CH3 et CH3 et CH3 c'est plus stable que les autres donc c'est le plus stable et c'est plus stable et c'est le plus stable et c'est le moins stable qui le plus stable c'est le plus stable et le plus stable très bien et nous avons vu qu'on est le plus réactif le plus stable ou le moins stable nous avons dit pourquoi nous avons mis le substrat organique et nous avons mis le carbocation pour qu'il soit instable pour qu'il soit instable pour qu'il soit instable pour qu'il soit capable de faire ce qui est le plus réactif le plus électropositif le plus électropositif positif ou le plus réactif ou inversement le plus stable ou le moins électropositif par rapport au qu'il y a une autre par exemple il y a une autre moins stable que ça ou qu'il y a une plus réactif qui m'a hara par exemple c'est un cl par exemple non c'est un cl il y a un br il y a un i il y a un oh il y a un essential il y a un cl par exemple il y a un h cl puis il y a un st attractor il y a un m elle m'a rajouté le carbon mais on t'a vraiment appauvrimé les électrons alors il est plus réactif que les quatre les qu'on a n'a d'ailleurs voilà hâda hua l'échelle de réactivité qui m'a rani d'air ah naïa air mais j'ai l'essentiel c'est un radicale alkylique j'ai l'échelle alkylique mais j'ai l'échelle moi bon le plus réactif qui m'a goulé l'écon contient un groupement électro électro attracteur ou qui con a dna un groupement d'écon fait bac les hydrogènes il con un groupement plus réactif que les autres ou moins stable que les autres les ferons les radicaux très bien on a ya n'est qu'est bon pour résumé le carbocation le plus stable et le plus encombré j'aurais con encombré voilà où je le même couvris les autres les autres radicaux les roms d'aïren b enrichi par les groupements d'honneur où le carbocation le plus réactif et ce qui est pauvre en électron ou bien appauvré par l'absence de des groupements d'honneur ou présence des groupements attracteurs la même règle est valide pour les radicaux maintenant les radicaux l'icône prix què son les pointe c'est le plusibilins pour l'honneur qui m'a interdit la rede wieder au radical smaller ou salvation et le radical ou l'aïcoune où理 qu'on a les won à polaire on va être qu'il y a un réactif spécifique parce qu'il y a beaucoup d'étapes pour l'initiation, la propagation, etc. mais on va voir l'adresse qu'il y a une liaison qu'il y a une liaison qu'il y a un électron célibataire l'électron célibataire est le radical ou le radical qui est la même règle il y a un point de place le plus et on va voir l'initiation et on va voir l'initiation le substrat organique et on va voir la préparation soit d'un carbocation soit d'un radical et on va voir le réactif minéral on va voir le substrat et on va voir le réactif le réactif où il y aura l'eau bon le réactif ici où il y aura l'eau le réactif où il y a les types de réactifs on distingue trois types un réactif nucléophile où il y a un nucléophile un réactif négatif en une espèce chargée négativement ou possède un doublé libre d'électrons ok cette espèce a une infinité pour pour la charge positive maintenant qui compte le réactif minéral charge négativement ou le réactif minéral charge négativement ou possède un doublé libre d'électrons ou les comptes ont un doublé libre tu comptes ont une affinité pour la charge positive qui m'a par exemple OH- BR- CL- H2O il y aura le doublé pour l'oxygène ou là il y a un H3 donc on a le doublé pour l'un un réactif électrophile électrophile j'ai oublié d'écrire le symbole tel E E mais il y a plus très bien est une espèce chargée positivement ou possède une lacune électronique cette espèce a une affinité pour la charge négative qui m'a l'hydrogène le sodium ça va réagir par exemple la partie négative ça va réagir à la partie négative ou bien la partie négative juste même les doublés les électrons les doublés non liantes qui m'a l'oxygène il y a quelqu'un oxygène ou il y a un attracteur par exemple par exemple il y a un attracteur il y a un attracteur c'est 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 comme ça ou comme ça il y a un attracteur c'est 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 l'essentiel c'est 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 le carbonyl c'est le carbonyl c'est 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 présent qui le milieu par exemple il y a un positif et c'est l'effet maison mère attracteur c'est 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 l'attaque il y a un est négatif il y a un qui stabilise l'oxygène il y a un formation de carbocation il y a un formation de carbocation mais il y a un en présence d'eau l'essentiel il y a un l'information de carbocation on a ou la ou la l'essentiel L'essentiel. Ou le réactif radicalaire. Une espèce qui possède un électron célibataire. Qui m'a dit X ? Qui m'a dit X ? Par exemple, qui connaît le dichlor. On va dire déjà tout. Chlor avec point. Le dichlor X2, Cl2 ou apolère. Si on va dire ça, on va dire qu'il y a la liaison. On va dire qu'il y a le point. Le point est attaqué. On va dire qu'il y a un réactif radicalaire. Il est obtenu d'une rupture homolytique d'une liaison sigma. La liaison sigma va dire qu'il y a une rupture homolytique. On va dire qu'il y a une rupture homolytique. C, L, C, L. Qu'est-ce que c'est l'âge ? C, L, C, L. Mais qu'il y a un réactif radicalaire, par exemple, H, C, L. Il dit que ça va dire qu'il y a un réactif. Et ça ne va dire que H plus. C, L, moins. C, L. C, L. Il dit qu'il y a une réaction à la substitution. La réaction à la substitution sera réactif électrophile. C'est-à-dire que la substitution électrophile. La substitution nucléophile. Élimination. Les organiciens ont donné des symboles comme des abréviations pour les noms des réactions. Premièrement, Le type de réaction. Le bilan. Le type de réaction. Addition, substitution, élimination. A, addition. S, substitution. E, élimination respectivement. Bien sûr. Le type de réactif. C'est le deuxième mot. Il dit qu'on a déjà le type de réaction. Le deuxième. Il dit qu'on a déjà le type de réactif. Il dit qu'on nucléophile électrophile radicale. Ou le troisième. Le chiffre. Il dit qu'un chiffre relatif à la cinétique de la réaction. Il dit qu'on soit créé l'ordre de réaction sur la cinétique. Il dit qu'il y a une réaction d'ordre 1 et d'ordre 2. Par exemple, substitution nucléophile d'ordre 1. Substitution nucléophile d'ordre 2. Il dit qu'il y a aussi d'autres caractères pour caractériser d'autres choses. Par exemple, il y a AR pour l'aromatique. CB pour caractériser le catalyseur belirahou basique. Ce sont des exemples. où les réactions, ADNA par exemple, substitution nucléophile d'ordre 1. SN1. Substitution nucléophile d'ordre 2. SN2. E1. Élimination d'ordre 1. E2. Élimination d'ordre 2. AE. Addition électrophile. AN. Addition nucléophile. SE. Substitution électrophile. SR. Substitution radicale. Très bien. Pour résumer, je vais prendre une petite feuille blanche. Bon. Je vais prendre le milieu réactionnel. les réactions. Les intermédiaires. pour les... le substrat ou le réactif. symbolisation. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. On va prendre les... les... les intermédiaires. Le substrat. C'est un peu. Le type. Ou bien, le type. D réactif. Voilà. C'est un peu. Symbolisation... 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 des... réactions. Voilà. Où est-ce que nous avons dit ? Le milieu réactionnel... nous ne nous allons pas dire... que nous allons dire... que nous allons nous utiliser... toutes les choses que nous avons... Le milieu réactionnel... nous avons dit... le milieu polaire... ou le milieu apolaire... il y a deux critères. Il y a deux critères. Polarité... ou... le caractère protique. Les réactions. Nous avons dit... les réactions... substitution... addition... élimination. Les intermédiaires... pour le substrat. Le substrat... ce sera soit... formation d'un carbocation... soit formation d'un radical... ou même... l'ordre de stabilité... ou l'ordre de réactivité. A chaque fois... la stabilité... le carbocation... ou bien... le radical... la réactivité... et inversement. Les types de réactifs... le réactif électrophile... nucléophile... radicalaires... ou... nous avons dit... la symbolisation... de réactions... qui nous disent... SN1... SN2... E1... E2... AR... etc. ou... bon... c'est bon... pour cette vidéo... la prochaine... franchement... nous allons dire... les mécanismes réactionnels... ou... je vais vous donner... les commentaires... comme vous avez la vidéo... et je vais vous donner... je vais vous donner...